En 1946, ça permettait de financer les efforts de guerre. Ce n'est pas d'hier qu'on parle des obligations d'épargne, mais là, en tout cas, on est peut-être dans les derniers jours de ce programme-là, à quelques jours du lancement d'une autre campagne de subscription, la 70e de son histoire, le programme des obligations d'épargne du Canada et sous respirateur artificiel, on peut le dire comme ça. Les ventes d'obligations d'épargne du Canada et la valeur des titres en circulation sont en chute libre depuis la fin des années 80. Et ça coûte quand même assez cher de maintenir ça en vie. Ça coûte à peu près 60 millions de dollars annuellement contribuables pour maintenir ce programme-là, qui semble aller nulle part. Et on va parler de tout ça avec Nicolas Boivin. Il est professeur au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. Boivin, bonjour. Bon après-midi, M. Laroche. Est-ce que c'est effectivement un véhicule de placement d'un autre temps? Assurément. Le véhicule en tant que tel est simple. C'est de prêter de l'argent au gouvernement avec une garantie de retrouver notre capital à échéance et avec un taux de rendement qui est promis et qui est payé. Ça, c'est simple comme outil, mais ce qui est compliqué, c'est de vouloir gérer ce programme-là. Donc, des produits financiers simples comme ça, les investisseurs canadiens peuvent en trouver partout sur les marchés, dans les institutions financières, dans les caisses populaires. Donc, le gouvernement perdure à maintenir un programme en parallèle à tout ce que les institutions financières offrent pour tout simplement offrir un produit si simple que les obligations d'épargne. C'est là que ça devient discutable. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des produits similaires quand même sur le marché. Ça fait longtemps que les obligations d'épargne traînent leurs pattes. Effectivement. Ce n'est pas une nouveauté des années 2010 et suivantes. Donc, ça fait probablement longtemps qu'on réalise que ce programme-là coûte cher pour son utilité finalement face aux Canadiens qui, effectivement, depuis longtemps, ont accès à des capitaux un peu partout sur la planète, de différents degrés de complexité. Donc, vraiment, l'obligation d'épargne, c'est le produit financier le plus simple, je le répète, qui est offert sous différentes formules par différentes institutions financières. Ce n'était quand même pas un mauvais outil pour épargner parce que ça nous procurait l'occasion justement de mettre un petit montant de côté. Oui, bien, les gens qui ont un certain âge se rappellent de ça. Puis moi aussi, jeune, quand j'ai vu la nouvelle, ça m'a fait sourire parce que je me rappelle que ma première initiation à l'épargne, c'est justement dans la fameuse saison des obligations d'épargne du Canada. On voyait venir ça avec l'automne, puis ça nous rappelait l'importance de faire de l'épargne. Mais ce n'était que ça. Quelque part, il ne faudrait pas… Le programme en est rendu presque à un outil de promotion pour nous rappeler l'importance de faire de l'épargne. Donc, effectivement, ça avait cette vertu-là, mais c'est cher payer 60 millions de dollars annuellement pour maintenir le programme. Qu'on continue à faire de la promotion de l'épargne, qu'on trouve un mois de l'épargne à chaque année, puis qu'on en fasse une promotion, ce serait une chose intéressante, mais pas à ce coup-là. Mais vous disiez qu'on prête de l'argent au gouvernement de cette façon-là. Est-ce que c'est facile pour le gouvernement d'obtenir de l'argent autrement ou il dépend vraiment de ce montant-là? Aussi, aussi. C'est une autre raison qui explique que le fait que le programme est superflu, c'est que le gouvernement maintenant a accès lui aussi aux marchés mondiaux et il n'est plus tributaire des citoyens canadiens. Il n'y a plus besoin des petites contributions des Canadiens. Voilà. Exactement. Puis ça a chuté. Il y a presque 10 fois moins de valeur prêtée au gouvernement canadien sous cette forme-là par rapport à ce que c'était dans les années 80. Donc, c'est très marginal comme source de financement pour le gouvernement canadien, les fameuses cotisations des citoyens canadiens. Nicolas, vous suggérez quoi à des gens qui détiennent justement de ces obligations d'épargne du Canada-là? Parce qu'éventuellement, c'est une mort annoncée. C'est sûr que si ce n'est pas cette année, ce sera l'an prochain ou l'autre année d'après. Qu'est-ce qu'on fait si on a des obligations d'épargne? Il ne faut surtout pas s'inquiéter. Je ne sais pas ce qui va arriver. La nouvelle est assez fraîche. Mais c'est certain qu'il va y avoir des mesures transitoires. Donc, essentiellement, le gouvernement canadien va donner une certaine période de temps aux gens pour aller racheter leurs obligations d'épargne. Donc, remettre le capital aux gens, payer les intérêts qui sont dus et qui ont été promis sur les obligations. Et ça devra se faire probablement dans un calendrier de quelques années pour éventuellement que le gouvernement puisse mettre la clé à la porte de ce programme-là. On parlait de méthode simple pour épargner de l'argent. Est-ce qu'il y a d'autres moyens similaires aujourd'hui disponibles? Ou quels seraient les moyens similaires aujourd'hui qui seraient faciles ou dans le coût pour épargner de l'argent et peut-être apporter un petit peu d'intérêt avec ces sous-là? C'est toujours difficile de faire de l'épargne. Il faut s'entendre. Ça demande un sacrifice de consommation. Ça demande de faire le choix de ne pas mettre notre argent sur une gratification immédiate qui est à la consommation. Mais ceci étant dit, on peut mettre notre argent à différents endroits. Il y a des placements très sécuritaires comme des comptes d'épargne à la banque, des dépôts à terme. Il y a aussi des obligations qui sont émises non pas par le gouvernement canadien, mais ça continue à exister. Il y a des titres d'obligations. Donc, les provinces, les municipalités émettent des obligations. Les grandes compagnies vous offrent de prêter de l'argent à l'encontre des titres d'obligations. Et il y a des placements un peu plus risqués sous forme d'actions ou de fonds communs qui sont des espèces de paniers de plein de titres plus spéculatifs et dont on détient individuellement une partie du panier. Mais ça, c'est les choix de placements qui sont possibles. Mais aussi, on doit avoir un comportement d'épargnant, c'est-à-dire de mettre des processus en place pour que l'épargne se fasse automatique. C'est illusoire de penser que tout d'un coup, on va aller mettre un montant d'argent important une fois ou deux par année sous la forme de l'épargne. Donc, ça doit être pris sur le salaire. Absolument. Ça doit être très important, primordial, que ça soit pris sur le salaire, mis de côté et qu'après, on moule notre consommation autour de l'argent disponible qui nous reste. Quel serait le pourcentage idéal d'épargne par rapport au salaire total d'un individu, d'un travaillant? Je les ai toujours à m'avancer sur des chiffres parce que ça peut avoir l'air décourageant. Les extrêmes, c'est rien du tout. Puis, une épargne idéale pour la retraite, c'est le fameux 18 % de notre revenu annuellement qu'on devrait mettre en épargne. Mais je n'aime pas parler de ce chiffre-là parce que ça paraît inaccessible et c'est effectivement inaccessible pour bien des gens. Mais il y a un monde entre 0 et 18 %. Donc, des gens qui font une épargne à la hauteur de 5 % de leur paye à chaque fois, c'est déjà super. C'est mieux que rien, effectivement. Et ne pas se laisser décourager non plus par les bas rendements. Faire une épargne, c'est l'action de mettre de l'argent de côté pour plus tard. À la limite, il n'y aurait pratiquement pas de rendement sur ces placements-là. Déjà, l'argent sera là. Le capital est mis de côté et il ne passe pas dans la consommation. C'est un bon message. On va se quitter là-dessus. Nicolas Boivin, professeur au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. À bientôt. À 16h30.